Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on découvre M21 et ça régale parce qu'on enregistre ça avec une délectation, une attente, avec tout ! Avec une jouissance extrême, on se délectationne. C'est ce que tu as dit quelque part. On se délectationne et c'est la première fois qu'on va jouer avec des cartes de M21 donc ça régale extrêmement. C'est la première fois qu'on va jouer à Magic, je ne connais pas ce jeu et je suis trop chaud. Il y a plein de cartes qui sont belles. Il faut poser des cartes je crois. Dans le bon ordre. Il faut les payer ? Il faut les payer et il faut que l'adversaire en joue de moins bonne que nous. On me dit dans l'oreille qu'il faut jouer des Teferi. D. De différentes versions. On m'a dit qu'il y avait des cartes fortes et qu'il fallait les jouer. Bref, vous le comprendrez, c'est la première vidéo Magic 2021 que vous allez voir sur la chaîne. Actuellement, nous, on est pendant le stream d'AP mais en tournage de vidéo, pas en stream. Exact. On n'a pas encore joué une seule carte parce qu'on n'a pas encore participé à l'événement. Vous, vous voyez cette vidéo vendredi. Mais nous, là, on participerait à l'événement d'AP que le lendemain matin, le jeudi. Du coup, on découvre, en exclu pour YouTube, en même temps que vous, M21. Merci beaucoup à Wizard, du coup, pour le prêt du compte. Parce que là, vous voyez 1 700 000 GM que nous n'avons pas. C'est pas nous. C'est un compte que nous a prêté Wizard pour pouvoir avoir accès aux cartes en avant-première de M21 avec toutes les cartes débloquées et pas mal de petites wildcards. Si ça vous fait rêver, voilà. Voilà, personne n'a 20 000 cartes. Ce n'est pas notre compte. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un compte que nous va rendre. On l'a uniquement pendant 24 heures pour l'événement. Enfin, 22 heures, exactement. 22 heures, oui. Donc, voilà, ça régale. Merci beaucoup à Wizard. Avant de partir sur le premier dé qui sera Bantelesu, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à faire un petit tour sur notre page du outil dans la description ou à utiliser le code VALLEYPL2020 sur la boutique MagicBazaar. Notre sponsor, merci beaucoup à eux. Cela vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande lorsque vous utilisez ce code. Utilisable une seule fois, par contre. Ça nous soutient lorsque vous l'utilisez. Et pour le système de fidélité, 1€ dépensé égale 1 point. Mais avec ce code, du coup, 1€ dépensé égale 1,5 point de fidélité. Et au bout de 150, vous avez un bon achat de 5€ utilisé partout. Ce qui régale. Ça régale. Ce qui régale, simplement. Pour vous acheter des petits huguines, tout ça, tout ça. Vous avez compris. Mais régalez-vous des boîtes M21, des boîtes Jumpstart bientôt. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Et le code créateur Magic Arena AFR, ça vous dit que... Bante dessous. Bante dessous. On s'est dit, quoi de mieux pour la première vidéo que présenter les deux meilleures cartes de Magic 2021 dans le même deck. On l'a appelé Bante dessous. Paisseur et Spiral. Spiral, c'est la meilleure carte du standard. Là, du coup, on a mixé les meilleures cartes du standard avec les meilleures cartes de M21. Son vrai nom, c'est Bante 2. Mais son vrai, vrai nom, c'est Bante Superfriend. Attention les yeux. Explosion. C'est la fin de ces deux vidéos. J'espère que ça vous a plu. Les gens ne sont pas prêts. Qu'est-ce qu'il y a dans ce deck ? Il y a Huguin. Il y a Discontinuité. Il y a Teferi. Il y a les meilleures cartes du standard. Et il y a Cultivate. Voilà, fin de la deck deck. On part en ladder ? En fait, on rampe avec 3 cartes. Avec 4 cartes. Ça a l'air trop bien. On contrôle avec le reste. Et on gagne avec Huguin. Ou Teferi. Mais surtout Huguin. Et Discontinuité qui est là vraiment pour dire... Mais vous aussi, vous voulez qu'on skip ? Lance une game tout de suite. Tout de suite. On précise que c'est la liste de Emma Andy sur Star City Game. Effectivement. Et que voilà, on va se régaler. Je pense qu'à terme, les versions Bante ressembleront peut-être pas à ça. Ils vont être un petit peu plus épurés. J'aime bien le côté rien à branler de cette deck list. Là, le concept, ce que j'adore, c'est vraiment... Tu vois, tu vas au fast-food, il y a des recettes. Et toi, tu dis non, je voudrais faire mon propre sandwich, s'il vous plaît. Vous pouvez me mettre tout. Et il est très bon, ton sandwich. Il est génial, c'est les meilleurs. Quand vous pouvez mettre tout. Là, il y a double viande dans celui-là. Allez, let's go. C'est les suppléments. Tu sais, quand tu choisis ta viande dans un tacos. C'est un tacos, j'allais te le dire. Mais t'as tout pris. C'est un tacos et t'as pris triple viande. C'est exactement ça, ce Bante des sous. Putain, la première game, ça régale. Ça fait supplément plus un euro, supplément plus un euro, supplément plus un euro. Tu vois ? T'as, 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 t'as. Parce que là, c'est gratuit. T'as mis un camembert dedans. T'as mis du boursin. Mais comme ça tient dans 60 cartes, il n'y a qu'une galette, tu vois. C'est pas la version Excel. Et elle est prête à exploser. Merchante sur un autre adversaire pour ce premier match. On rappelle qu'on va tomber que contre des streamers ou des joueurs pros du monde entier. Exactement. On va aller parfaite, cette main. Validé. Ah, on ne fait pas culture tour 2, là, si on ne pioche pas de l'un. On va le piocher. J'espère. J'espère aussi. Je l'espère, Eichling ? Eichsing ? Eichsling. Je suis en train de me dire, c'est qui, déjà ? Mais est-ce que tu doutais une seule seconde ? Le deck, il te répond. Non, mais tu doutais ou pas ? Il y a une vraie question. Non. Ok. On prend forêt et heal. Et laquelle on met ? Est-ce qu'il faut réfléchir ? Je crois que ça changerait, en fait. Donc là... Moi, je ne respecte pas... Les streamers du monde entier. Là, on précise, du coup. On est tour 2, on a 4 landes. Ça fait plaisir. C'est un deck d'Icoria, ça. Oh, mais tu vas piocher de la carte. On veut dessus. On voit là. On veut dessus. On veut dessus. On voit là. Vire-moi ça et mets-moi un petit passage merveilleux pour arrêter de piocher de la merde. Parce qu'on a déjà nos 3 Teferi, c'est bon. Est-ce qu'on ne l'empêche pas de... Est-ce qu'on ne l'empêche pas de muter le zozo en le boumant son truc ? Tu peux phase-out, ouais. Après, tu peux juste le laisser muter et phase-out. Ah, mais du coup, il aura quand même la bête qui va arriver en jeu, la bête avec laquelle il l'a muté. Moi, je n'ai pas envie qu'il ait son effet, par exemple... C'est hors phase jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de son tour. Ah, oui, jusqu'à la fin de son tour. Ah, putain, trop tard. J'aurais dû... Non, non, tu peux. Bah, ouais, mais il y a le Terrocorn, il va quand même arriver. Et il aura quand même fait son effet. Moi, je voulais l'empêcher... Non, il n'aura pas l'effet de mutation. Oui, mais on aura une 3-4 et lui, il aura l'effet de Symbiote de Tétard. Ah, oui. Moi, ce que je voulais, c'est que son tour 2, il ne fasse rien. Oui, effectivement. Mais tu peux l'empêcher d'aller chercher un land, ou bien résoudre et tu lui exiles juste. Ah, on peut lui phase-out les deux et les deux vont revenir séparés, c'est ça ? Alors, si tu fais ça, il vaut mieux faire moins 3 directement sur le Symbiote, pour pas qu'il fasse son effet. Ouais, on est d'accord. Ah, je suis un peu déçu, là, qu'on se soit... Ah, moi, je pensais faire ça, mais... Bah, c'est mieux de lui enlever le Symbiote et qu'il passe son tour à faire rien. Effectivement, il pouvait faire ça, ouais. Ah, putain, c'est beau ! C'est-à-dire qu'elle n'est pas là. C'est vrai que l'animation est très stylée. C'est joli, hein. Du coup, il ne nous attaque pas. Ouais, c'est quand même ok, hein. Il n'a pas fait son effet d'aller chercher un land. On pouvait faire plus puissant. On pouvait faire plus puissant, mais bon. Pas très grave. Pioche donc avec ce Teferi. Ouais, on va arrêter de piocher des landes aussi, quand même. On faisait fausse d'un land. Là, donc, tu peux faire ça. Et il y a son équipe discontinuité. Bon, ouais, c'est bien. Non, mais à son équipe, je vais d'abord faire plus un Teferi. Tu vas faire plus un, et discontinuité. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est bon. C'est ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Pioche. Défosse-toi de ça. Discontinuité. Oh, ça lui a mis un petit coup de couteau. Et c'est un autre tour. Non, mais gros, c'est malade. C'est fou. Non, mais on n'a pas assez pour Huguen. Non, on a 7. Mais tu peux toucher une carte. 10 ans, je pense, ouais. Tu peux enlever un Teferi pour utiliser Culture ? Ouais, je pense. Je vais d'abord fetcher. Enfin, un Teferi est le seul qu'il y avait, d'ailleurs, dans ta main. Et Culture, du coup, va chercher les deux derniers basiques. Pas beaucoup de basiques dans la liste, par contre. Juste ce qu'il faut, hein. Juste ce qu'il faut, ouais. Ok. Ah, du coup, en fait, on aurait dû faire Culture avant. Ah non, tu l'as piochée avec Teferi. Ouais. Pas d'attaque. Tu peux encore phase-out une bet. Ouais, c'est ce qu'il va se passer, je pense. Et tu vas pouvoir faire Huguen exiler ses trucs. Et ensuite, faire bzzz, 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 bzzz. Ça a l'air juste trop bien, quoi, je fais. Genre, vraiment, discontinuité, tu l'as dit. Non, non, par contre, je vais quand même faire un effet de Teferi, si ça t'embête pas. Donc, c'est pire qu'un tour supplémentaire. C'est ouf. Ah là là ! Je suis... Je suis... Tu billeveuse ? En vrai, je lui laisse mettre un max de board. Ah oui, oui, vas-y. Et du coup, s'il ne m'attaque pas, je ne le phase-out pas. Je pense que tu vas bloquer au pzr. Je vais juste bloquer, faire un plus un, en fait. Faire un plus un, oui. S'il ne fait que ça. Parce que là, il mute quand même pour deux de moins, donc il peut faire peut-être un pâté. Genre ce pâté ? Il buballe, ouais, buballe, ça va être d'accord. Ouais, c'est tout à fait d'accord. De toute façon, il peut mettre, on va tout dégager. C'est vrai. Après, on va dégager notre propre Teferi, ce qui m'embête un peu. Alors que le buballe, il est quoi ? Ah non, il est quatre aussi. C'est un peu dommage. On n'a pas encore tous les... Ah, c'est le premier game avec des cartes M21, que vous voyez. Et c'est vrai qu'utiliser un Plains Walker en éphémère, on n'est pas... Surtout avec des Kappa comme le phase-out, enfin comme le déphasage, qui n'était pas là depuis très longtemps, en Magic. On n'a pas en commandeur. Mais ce n'est pas évident. Il y a une icône au milieu. Le jeu a bug ou quoi ? Le jeu a complètement planté. Ah, c'était la flèche, ok. Est-ce qu'on veut faire ça une bête ou pas ? Ou on fait juste ça et on laisse prendre ? Non, je pense que double draw, c'est mieux. Donc tu vas bloquer avec Pesser qui sera exilé de toute façon. Je vais blacker. Tu vas blacker ? Je te raconte une black. Oui, c'est vrai. En plus, tu caches tes cartes et tout. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Pioche bon. C'est incroyable. Tu ne peux pas le phase-out, lui. Comme ça, tu aurais fait Hugin, j'exile tout. Ah ouais, putain, il s'auto-phase-out. Ça aurait été bien, ça. Ce genre une créature ou lui. Ah mais attends, je suis con, je ne peux pas faire juste une foudre, sinon ? La foudre, tu n'es pas ouf. C'était 4 ? Oui. Ah, dommage. Sinon, tu gardais Tef. On a encore Hugin en main. Il faut qu'il gère Hugin. S'il le gère, il y en a un autre. S'il gère le deuxième, il est franc. Je pense que c'était une erreur. Ce qu'il a fait Merchant, et qu'il a sélectionné un de ses anciens decks. Je fais plus 2 et plus 2. Pour tuer Star X. Ouais, comme ça, lui, on est bientôt à l'Uti. Il va te tuer le Hugin, de toute façon, donc je pense. Il doit se dire, mais alors eux, ils ont un fun qui, moi, ne me fait pas vibrer. Parce que quand tu prends ce qu'on te met, c'est compliqué. En tout cas, c'était beau. Ouais, j'ai bien aimé. Tu sais qu'on n'est pas si bien dans cette game, là, tout de suite. S'il ne gère pas Hugin, on est bien. Mais s'il continue à mettre un pâté par tour... Un pâté par tour. Ah, enfin ! On va le foudre dans sa tête, du coup. Et là, la tête. Ok. C'est vrai qu'avec Uro, c'est déjà mieux, hein ? Euh, attends, tu le foudres tête, ou... Je vais le foudre tête, hein. Ou tu, moins 4 ? Ah bah non, je vais faire le tour d'après, je vais faire moins 10. Ah oui, c'est vrai. Ça a l'air bien. C'est bien. Est-ce que tu peux Uro, là ? Oui, je vais le faire. Et viens-moi tous ces landes, là, qui ne servent à rien. Ouais, en fait, le cimetière, ça ne sert à rien. D'ailleurs. Quel plaisir. Moi, je dis juste, quel plaisir, ici. Par contre, ça va 2 secondes, l'élan. Oh, je te dégage, non ? Bah, si nous... Bah, il ne peut pas nous l'exilience, c'est mi-qué. Qu'est-ce que je raconte, quoi ? Oui, on témur, mais bon. Prends mes I4 sur la 3-4. Tu dis, tiens, rien à foutre. Comme ça, pour rire. Donc là, on draw 7, on post 7, avec plaisir. Du coup, on va reposer un Ugin 7. Pas mal. Ça le tue ou pas, non ? Non, ça le tue pas. Parce que je voulais dire, on a déjà un Ugin, et avec celui-là, 2. Donc, c'est quand même la win condition, tu vois. Alors là, il va mettre un pâté. Pour l'instant, en l'état, il est toujours mi-vende. Ah, un land et un pâté. Et une 4-4, ça va. C'est gentil, il va attaquer, on va trade. Je ne suis même pas sûr qu'il a incité à attaquer, ici. Ouais. Franchement, si ça met une condition, c'est de mettre du bord, de vous mettre des starrix. Il ne doit pas attaquer, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on joue des bonnes cartes, j'avais oublié. Il fait moins de 6, moins 10, là. Il fait une 7 pèvres. Oh là là. Alors, tu vas mettre Tef. Tout est land. Et je crois que tu ne mets pas Ugin ni l'autre Tef. Tu fais juste ça. Tout engagé. C'est complètement à des sens, ce qu'on est en train de faire. Oui. On va prendre un tour, en plus, là. Ouais, ouais, tu vas booster son starrix. Mais what ? Tu vas attaquer avec Uro. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait une bonne sortie, en plus. Ouais, effectivement. Mais quoi ? Tu vas poser un land que tu pioches. Je me sens mal. Vas-y, attends, il faut qu'il bloque, là. Après, tu pourras faire Spiral. Spiral ! Mets une pause à son upkeep. Ouais, toujours. Attends, on a combien de mana ? 4, 5, 6. Oui, je peux Spiral. Easy. Maintenant, même. Crop, on a la phase d'attaque, quoi. Quand ? Bah, ouais, je prends un tour, là, encore. Culture, tu n'as plus de basique, donc ça ne sert à rien. Fin du tour. Regarde le petit couteau, là. Son lead ! Pro, il recycle. Il peut peut-être trouver un contre, hein. Mais je crois qu'il n'en joue pas beaucoup. Oh, le couteau qui lui dit, mais chut ! Non, mais gros, c'est ouf ! Wow ! Insane value ! On en refait une. Vous en voulez une ou pas ? Ils en veulent une, je pense. Mec, je suis choqué. Est-ce qu'on ne va pas faire aimer Simic aux gens ? Parce que là, c'est beau ce qui s'est passé, tu vois. Je suis vraiment choqué. C'est choquant. Je suis vraiment que j'ai assisté à une scène. Tu sais, tu vois quelque chose. C'est quand tu es sur le coup, tu es témoin d'un meurtre, tu vois. Je n'ai pas encore vécu ça, mais je ne l'espère jamais. Non, mais dans les films, tu sais, par un pote, quoi. Oui, c'est la personne qui a l'air d'aller bien. Et cinq minutes après, en fait, elle est effondrée en larmes. Il s'est passé quelque chose de fou. Comment ça, un pote ? Genre, ouais, non, mais imagine un pote qui a assisté à un meurtre. Non, ce n'est pas pour moi, quoi. Non, non, enfin, je veux dire, je ne fais pas ça, moi. Non, mais je vois, oui, cette scène de film où la personne a vécu un truc, et elle fait comme si tout allait bien, alors qu'en fait, elle est brisée. Ça ne va pas du tout, quoi. Genre, Human Token, il va être brisé. Il est beau, le... On n'a pas le bon artwork. Justement. On est filou. On est filou. On regarde cette main. De discontinuité, c'est quand même pas fou, là, dans la main de départ. Moi, je le virerai. Moi, je la garde. Ah ouais ? Alors, fais-toi confiance, là. Petite sélection, petit droit en plus. Oui, il commence, donc... Allez, why not ? Après, on a un peu une main à 5. On est là pour se faire plaisir. On a des lardes. Disons bonjour, Human Token. C'est vrai qu'il n'avait pas dit bonjour, Merkant. D'où l'issue de la game. Punition. Peut-être que Human Token veut faire la même chose que nous. Putain, mais qui me fiche culture. Excusez-moi, quoi. Eh, pardonnez, hein, ça. Excusez-moi, en fait. Ah, c'est juste bien joué. C'est juste bien joué, oui. Bien joué, bien choché. Tout simplement. Ah, vraiment, je... Je suis presque dégoûté. Je suis pensé... J'aimerais bien perdre cette game. Histoire qu'on ne part pas sur... Elle est magnifique, c'est-il. Autre moins un doute. Elle est pas mal, ouais. On dirait... L'effet 3D, en tout cas, est très chaud. J'aimerais bien quand même qu'on parte sur une défaite. Histoire que Twitter ne s'enflamme pas, tu vois. Et qu'on demande un ban instantanément du deck de Emma Rondie. Enfin, de Valet PL, du coup. On a shippé la DL. Est-ce que ce ne serait pas le deck de Croquis, quelque part ? Oui. Bah, dans deux semaines, c'est le deck de Croquis. Tout le decklist est le decklist de Croquis de base. Parce qu'en fait, il a fait une decklist avec toutes les cartes du jeu. Donc forcément, en fait, à quelques cartes près, vous avez forcément la même que lui. Toujours. Il est pantois, du coup, de notre sortie Human Token. Mais il ne sait pas encore. Mais il est déjà mort. Moi, ça me régale. Moi aussi, je me régale. Peut-être que dans deux mois, on régalera moins. Oui. Avant deux mois. Souvent, on se dit dans deux mois. Mais en standard, ça va vivre dans deux semaines déjà. On fait les mecs parce qu'on s'amuse et tout. On fait les mecs et tout. Tu te prends une dispute. Oui. Et contre. Il y a grave moyen de disrupter ce qu'on fait. Mais de manière linéaire, notre deck est puissant. Oui. Genre quand l'adversaire ne joue pas, c'est fort. Et de manière puissante, il est linéaire. Aussi. Il est puissant dans sa linéarité, ce deck. C'est fou. Ton prochain, on peut lui faire discontinuité. La force est puissante, en lui. Ah non, merde. La linéarité est puissante dans ce deck. Bon, il s'agirait par contre, Human Token, de répondre à ce qu'on fait. N'hésite pas. Ça, c'est le mec qui l'a pris P sur Tour 1. Et a dit, ok, je l'ai roupe. Oui, Yoli, il n'est pas fun. Alors que si. Ah bah, méga fun. Un peu. Tu vas voir, gros. On essaie juste d'avoir 8 mana et faire Hugin. Quel marade. Si vous voyez le deuxième deck qu'on a build. Ouais, c'est beaucoup plus fun, pour le coup. Nous, sachons. Mais moi, quand je gagne, un max de fun, chez moi. Ouais. Prendons une plaine et une forêt. Ah non, c'est plutôt... On a déjà plein de sources de bleu. Est-ce que c'est pas pareil ? Est-ce qu'on se pose pas des questions ? Oui, c'est vrai. Non, il faut 3 bleus pour discontinuité, mais on les en remont. Ouais. Alors qu'on n'a pas de blanc. Non, par contre, je pense que Human Token a vraiment une déco. C'est possible. Peut-être. Pam, 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 pam. Quelle belle carte. On l'a dit, hein. Alors qu'il y a une main coupée en même temps qu'un sablier. T'imagines, tu vas attraper un sablier, peut-être juste pour faire un jeu de société, et il y a un esprit fantôme qui te coupe les doigts. Ouais, voilà. Il te coupe les doigts et ton sablier. Et t'es dit non, tu joues pas. Mais il te laisse le petit doigt. Mais c'est exactement ça, en fait. Dis que c'est non, tu joues pas. Mais regarde, cette main, du coup, peut faire ce geste. Ah ben, elle le fait naturellement, en fait. Enfin, elle ne peut plus faire que ce geste. C'était lui qui était dans le clip de Drake. C'était cette main. Vous l'avez reconnu ? Souvenez-vous. S'il te plaît, Human Token, tu rabats notre fun, là. Parce que c'est long. C'est méga long, quoi. Méga long, c'est pas le cousin du méga-lon. Alors, curieusement, il s'appelle méga-lon, mais c'est le cousin plus petit. C'est le cousin plus petit. Moins long. C'est méga moins long. Et le méga-london, c'est le cousin de la ville de Londres. Plus grand. Beaucoup plus grand que Londres. En partie pour un petit peu de Bantedesou. La Bantedesou. Incroyable, cette première game. Allez, on va chasser un deuxième streamer. On va chasser. Ah, l'abordage. C'est le premier game. Oui, c'est vrai. Bon, la deuxième. Deuxièmement incroyable. Mais le Zek avait déjà l'air fou, tu vois. Incroyable. Dans le peu de choses qu'on a fait. Des combos cherché en zessor qui fonctionnent en synergie afin de produire des effets puissants qui leur permettent souvent de gagner la partie en un éclair. C'est vrai. Écoute, je valide. Je sais de quel dé qui parle. Je valide ce propos. Moi aussi, je sais de quel dé qui parle. Bah, je t'ai. Alors, au lundi pour savoir. Qui qu'on trouve. Hiroshi. Et je trouve que les deux avatars sont magnifiques. Pourquoi il n'est pas Hiroshi VIP ? Bon, ça, c'est gardé déjà. On ne va pas discuter sans cet temps. Oui, je ne sais pas. Genre, héo, Hiroshi. Mais oui, comment tu as accès, là, à l'avant-première ? C'est par un chemin détourné. Un chemin de traverse. Il a zacké. Il a pris la poudre d'escampette. Il a pris la poudre de cheminette. De cheminette aussi. C'est pas la même. Poudre d'escampette, c'est pour s'en aller. Pour fuir. Et la poudre de cheminette, c'est pour aller acheter une baguette. Oui. Ah oui. Tout à fait, Thierry. Bien sûr. J'ai gardé un land alors que ça n'a rien. J'ai des cultures, mais pas habitués. Si, si, il faut garder. Parce que le temple ne te permet pas de faire culture. Bien vu. Putain, il réfléchit le bourg. Tu vois, s'il te taire, enfin, souvent te taire, ça évite de dire une connerie. Mais ça te fait passer aussi pour plus intelligent que tu le mets. Ah, c'est beau, hein. Tu vois, si tu n'avais pas relevé l'erreur que tu pensais en être une qui n'en était pas une, tu étais juste là en mode, putain, je suis juste super assuré, en fait. Je suis ziboss, en fait. Mais y a un petit point. Moi, j'aime bien le véhément. C'est important. Mais surtout, le petit bruit du PSR, c'est... Oh, il joue la même chose. Mais on n'a pas la même sortie. Or, mais donc... Attendons. Si tu fais... Si je trouve un land dégagé sur Uro, c'est culture. Et si tu fais culture, tu ne peux pas faire Uro. Non, non, non. Il faut que tu fasses Uro d'abord. Uro d'ateur. Ah non. Il fallait... Ah non, mais tu peux les mettre les deux. Les Uro d'abord. Mec. Est-ce que ce n'est pas un peu dingue ce qui est en train de se passer ? Il y a un problème. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Le jeu, il est complètement gaga. Ouais, j'appelle la direction. Easy, vini. Il semblerait que dans votre colère, vous l'ayez escagacé. C'est le dialogue entre Dark Vador et... Chou-chou-chou-quié. Et son subalterne à la fin du troisième épisode. Ouais. Enfin, Dark Vador, le tronc d'Anakin, quoi. Et Obi-Wan Kenobi lui dit avant, pas possible au corps. Tchete l'élu. Tchete l'élu, tu as tout gâché. Du coup, là... Ah, déso. Tef. T'exil Hugin ou pas ? T'exil... Enfin non, Hugin et T'exil Tef ou pas ? C'est un petit moins trois. C'est à quatre. Oui. Franchement. Ah non, mais attends. Non, je peux faire choc, il ne se passe rien et du coup, le tour d'après, je fais choc. Et du coup, il est mort. Fais choc. Il ne se passe rien. C'est ce qui se passe, quoi. Il peut voir ce moment le tour, Osef. Il est bien ce jeu, hein. Il a trois landes. C'est pas de ma faute s'il ne veut pas... S'il ne veut pas faire comme nous. Il a trois landes, maintenant quatre. Ah non, il a une gestion... C'est fou, ça, les rabats-joies, comme ça. On va la régler, lui. Ah non, il n'a pas de gestion. Il joue le même dégâts. 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 J'ai envie de souffler, en fait. Quand je vois ce qu'on fait, je... Mais souffle. Ah, mais il faut en profiter, parce que là, en ce moment, on a... Ouais, ça ne marchera pas. On l'a comme ça, le manche. Alors que dans deux mois, on va en avoir plein le... Bon bout. Allez, quoi. Ça, ça meurt, ça. Ça, ça m'a saoulé. Et mets-donc, Tiff aussi. Toi, tu meurs. Tiff et... Boons ? Enfin, moins trois. Parce qu'il doit jouer au Dnr7 aussi. Sur le Pseur, je crois. Comme ça, je le rejoue. Et tu métaphorais ? Oui. Excusez-moi, j'ai un autre plan. Je vais faire un max de trucs. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est d'une simplicité. En fait, toi, tu essaies de faire quelque chose, tu vois, enfin, les adversaires. Et toi, tu arrives avec quatre Legos. Tu fais... Hop, voyez. Ça, c'est beau. C'est beau. On vient de révolutionner l'architecture. Avec quatre Legos. Incroyable. Eh ouais, ben là, on vient de révolutionner le Magic. On aligne 8 lentes, on fait Hugin. Si tu me trouves... Faut bien les aligner. Quelle carte est cet artwork ? Tu gagnes rien. Un champ de tournesol. Avec le mur de Konoha derrière. Ouais. Je ne sais pas. Kitsune. Tente. Non, vraiment, j'en ai aucune. C'est de la nouvelle extension. Ah ben, je ne trouverai pas. Vous, chez vous, vous l'avez. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon, ça fait quelques secondes. Vous pouvez gagner une boîte Magic 2020 à répondre à cette question. 2020 et pas 2021, attention. Pas 2021. Et c'est une boîte ouverte avec rien dedans. Regarde donc ça, là. C'est comme il est beau. Ah, mais t'as vu comme il était hargneux, surtout. Ouais, j'avoue. Il a fait... Alors, il y a des trucs magnifiques, tu les trouvais pas beaux. Et ce loup que je trouve pas superbement fini. Pardon, attention à ce que tu vas dire, quand même. Il est pas superbement fini. Tu remets en cause... Clique-nos sur son nonos. Je trouve en fait qu'il tremble comme ça. Ouais, il a envie de te sauter à la gorge. Il est clairement orgueux. Non, mais moi, je préfère le chien... Ah, mais oui, je crois que c'est lui. En fait, là, il est méchant. Et si tu cliques sur le nonos, il devient gentil. C'est vrai, mais... Ah, s'il te plaît, Kitsune, clique sur le nonos. C'est fou. Et du coup, la carte, c'était le shrine blanc. Ouais, le shrine blanc, d'accord. Mais tu sais à quel point j'en ai rien à foutre, des shrines. Non, mais qu'on se le dise. Il l'a dit. Il l'a dit. Non, mais en vrai, si le shrine multicolore faisait des trucs bien, j'en aurais pas rien à foutre. On aurait fait une belle vidéo dessus. Et pourtant, tu en as rien à foutre. Franchement, j'en ai vraiment rien à crier. Mais je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai vu qu'il a déjà gagné 4 pevs. Oh, le masticore. Ah, masticore. Et ça, on peut pas l'exiler. Si. Non. Ah non, c'est incolore. Eh ouais. Oh, c'est bien joué, ça. Ah ouais. Après, je me trouve bien fort dépourvu, là. Bah, c'est... Quand la bise fut venue. Ouro. Bah ouais, encore. Ah, il nous met mal, ce machin, là. Là, il est dans le mauvais spot, oui. En fait, on joue un deck avec des peines au cœur. Donc forcément, masticore, ça nous emmerde. Mais quand tu fais le même deck, avec juste des vraces... Oui. Je vais faire Teferi plus 1, je crois. Alors, Teferi plus 1, il meurt. Donc est-ce que le boon, c'est pas mieux ? Ouais, mais il meurt en dépassant du mana. Ah, on peut booncer un autre truc, quoi. Ouais. Dans tous les cas, ça va être Tef, donc tu mets le bassin d'élevage. Ouais, je crois qu'il faut avancer. Ça le refait piocher, mais le boon, c'est aussi, il fait notre cimetière. Oh, mais du coup, je fais ce moins 3 sur 0, sur rien, pardon. Ouais, peut-être que mon 3 sur rien, c'est bien. Il y a mieux que Pacer, mais... Il va soit défenser 1 mana pour tuer Teferi, soit attaquer dedans. Putain, on arrive sur les limites du deck, quoi. La masticore. Bah, masticore, quand tu veux que des peines au cœur, ouais, c'est un peu chiant. Mais... J'adore. C'est bien, ça. Ah, le dessin, celui-là, il est... C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, ouais. Par contre, l'artwork alternatif, il est merveilleux. Pas ouro, mais tu peux Tef, le simulacre. Ouais, ça peut faire quand même un peu de voie, quoi. Bah, je vais Tef, je vais tefcher quelque chose. Ah, ouais, ça va. Si tu fais mon 3. Je peux Tef, rien. Ok. Je peux Teferi, double draw. Enfin, au moins une drôle. Oh, le drôle. Oh, le drôle. Ok. Est-ce que tu en interne, tu pouvais bloquer un simulacre ou quoi ? Ah, tu peux pas phase-out la masticore ? Non, donc je peux juste piocher un de plus. Tu peux voir comment il attaque déjà. Oui, c'est vrai. Bien emmerdante la masticore pour notre deck. Ouais. Si tu veux garder ton Teferi, mais ça sert à rien, tu peux moins 3. Enfin, ton petit tef. Tu peux moins 3 le simulacre. Bah là, on ne mène pas, il va le ping de là, en fait. On va juste piocher. Je crois que piocher, c'est mieux, là. C'est mieux que tout. Piocher, c'est mieux que tout. Retenez. Tu défautes Fontaine, on a... Ah non, un Hugin. T'as pas 7 landes, ouais, un Hugin, je crois. Ça, on va remplir notre cimetière, au pire. Est-ce qu'il te faut tes 8 landes ? Enfin, ton 8ème lande. Et il est Hall. Il faut qu'il dépense 2 mana pour tuer Téferi, là, maintenant, sinon on va encore faire une utilisation. Et avec ce tef, vous n'êtes pas obligés d'utiliser le direct, d'ailleurs. Tu peux le poser, faire d'autres trucs. Ouais, carrément. Si jamais il a un truc, piocher que t'es. Et ça, c'est cool. Par contre, j'ai du mal à savoir où il veut en venir, à part faire chier ceux qui jouent Hugin, ce qui est quand même une bonne idée. Attendez, bougez pas. Je m'enlève le vibreur. Vas-y, bouge pas. Tiens, regarde, lui, il vibre. Mais gros, il est incroyable. Comment tu peux le diffamer, ce loup ? Regarde la daube qu'on a, nous. Quand même. Famer, ce loup. S'il ne gère pas Uro, ça remerde de ouf. Je vais faire d'abord culture, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un truc ? Non, on fait d'abord Uro, je pense. Ouais, c'était histoire des purées. Ouais, c'est histoire des purées. La culture, après. Ouais, elle gère tout, en fait, à part Uro, puisqu'on n'a pas la petite Tamio. On n'a pas la petite Tamio. Mais... Attention, la petite Tamio. C'est peut-être pas mal, la petite Tamio. Comme ça, on va vite savoir si c'est utile de culture ou pas. Normalement, t'as encore 3 ou 4 basiques, là. Oh oui, large. T'en as 5, même. Donc, tu peux culture. Ouais. Comme ça, on vide bien le deck, croire. Ravie de don. En fait, maintenant, notre plan de jeu, c'est quoi ? Discontinuité ? C'est Esperi qui ne te tue pas. Fontaine sacrée, plutôt. Qui ne tue pas Uro pour faire de la value et le tuer comme ça, peut-être. Ouais, après, si tu tues cet Uro-là, il y a celui-là qui revient. Si tu tues celui-là, il y a celui-là qui revient. Ouais. Il faut surtout qu'on puisse stabiliser pour pouvoir mettre Huguen et faire ping-ping, contrôler son board, en fait. Parce que Masticore, ça lui coûtait trop cher de tuer Huguen. Ouais. Je ne sais pas s'il fait que des simulacres, c'est une bien bonne carte, mais c'est bien gentil aussi, quoi. Ouais. Ça trie moins bien de bec que culture. Mais ça met un beau deal. Ok. Il joue quand même sur Borant, lui. Je pense qu'il joue Huguen aussi. Ouais, il n'y a pas trop de secrets. Là, je mettrai Huguen. Tu n'attaquerais pas ? C'est une petite crowd ? Non, je garderais pour bloquer la Masticore. Ok. C'est protection que contre les pentoles, le curant. Ouais. Donc là, on va plus 2. Je ferais plus 2 sur un simulacre. Simulacre, ouais. Ça lui enlève des points à passer, en fait. Un petit pesseur. Un petit pesseur pour bloquer. Bon, alors le petit pèr. Et pas d'attaque. Ok. C'est bizarre de ne pas attaquer en Euro. Ça me chiffonne. Ouais, mais sinon, c'est Masticore, 3 points sur Huguen. Et puis après, il est mort. Ça me chagrine, quoi. Parce que là, grâce au pesseur, si jamais il est un anti-bet, tu gardes ton guide. Si tu veux attaquer Kuro, il te faisait anti-bet ou Boons, peu importe sur pesseur. Oh oui, bien sûr. Il allait pouvoir le tuer, bien sûr. Après, je trouve qu'il n'a pas les couleurs d'anti-bet, en fait. Mais par contre, je ne comprends vraiment pas ce qu'il fait. Quel intérêt t'as à avoir plein d'artefacts ? Dance of the Ments, mais ce n'est pas les couleurs. Il doit jouer le Huguen à 6 pour piocher gratuitement ? Ouais, peut-être. Le Huguen, du coup, à 8, coûte 6 avec le Huguen à 6. Ouais, voilà. Enfin, j'imagine, quoi. Mais ce n'est même pas incroyablement puissant, quoi. Non. Pour l'instant, on n'a aucune idée de pourquoi il joue bleu et vert. Ping-Dong Simulac, on va avoir. Enfin, tant qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire, parce que ça a l'air d'être un peu combo, ce qu'il fait. Sinon, il n'aurait pas des Globes Guild et des Odor. Peut-être qu'on va assister à de la très belle magie. Piocher une carte. Ouais, tu peux le mettre au cimetière. Je suis un blin qui est bien cliqué sur l'autre. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu connais, toi, les Wouahs. Tu connais bien, tu sais. Tu as fait quelques-uns, ouais. Ça va. Alors, il y a encore deux. Il y en a encore deux, je ne me souviens plus. Au pire, tu le mets au cimetière pour les autres. Ouais. Ah, il y en a un. On le met en jeu. Et on peut re-Huro. Je peux attaquer Hero Hero. Donc, c'est ce qui va se passer. Moi, je... Ouais. C'est gratuit. Sinon, tu peux juste re-attaquer. Enfin, tu peux juste attaquer, pardon. Ouais, mais Hero Hero, ça nous permet d'être sûr de ne pas perdre... En fait, si tu fais deuxième Euro et qu'il fait anti-bet, tu ne peux pas en recaster un. Ouais, il va. Tu ne le trouves qu'une nu. Ouais, ça va aller, je pense. Ou alors, tu prends le risque. Ah non, il est à 11, donc il ne peut pas tuer Ginn, là, normalement. Il n'y a que 7. Sauf s'il est anti-bet. Mais s'il est anti-bet, il n'aura pas assez de mana pour le pinguer. Donc, je pense que tu peux juste faire passer le tour. Tranquille. Ok. Je pense. À quoi tu penses, Alain ? Là, déjà, il va mettre un petit point, c'est gratuit. Ouais. Tu vois, il a 7 mana. C'est une sacrée bête, ça. C'est pas censé être une sacrée bête, parce que c'est une carte qui demande de te défausser, c'est une carte de side, et nous, normalement, on devrait avoir des elf-betes qu'on cardesse dans le deck, mais... Ça meurt sur, voilà, ECD, éliminé, acte cruel, c'est juste que... Mais en stream d'AP... On n'a aucune interaction par nos planes walkers. Voilà. Et on n'a que des planes walkers. C'est ça. Donc en stream d'AP, c'était vraiment bon call, quoi. S'il sait que la liste de Emma Andy qu'on est en train de présenter tourne, c'était le bon call. Ouais. Mais c'est pas gentil, parce que du coup, les gens... Là, bloque donc au PS4, sinon Hugin est mort. Parce que du coup, tu refuses que les gens s'amusent. Alors là, il va falloir attaquer... Enfin, faire un choix. Soit on n'attaque pas avec Uro. Soit... On va recaster un. Dans tous les cas, on va attaquer en héros testé un. C'est pas très bien, ça. Ah, il va poser Hugin et tout reposer. Non, il a posé Masticore. Mais nous, on peut faire Uro et Hugin, du coup. On n'a pas vu de discontinuité non plus. Ah si, c'est bon. Putain, on a 13 mana et il faut 12. On n'était pas non plus très ample. Il va se défausser, là. Il va se défausser 4 cartes. Par contre, j'avoue que là, s'il avait le Hugin à 6, ça avait du sens. Ouais, il posait le Hugin, il faisait... Il est reposé Masticore. Peut-être qu'il a tenté un peu all-in, tu vois, genre... Vas-y, je tente et... Ah non, il ne pioche pas. Ah non, il ne pioche pas. S'il n'a pas Hugin, c'est pas... Je crois qu'il faisait ça et qu'il pioche une carte, mais non. Ce n'est pas incroyable. Je commence à comprendre un peu où il veut en venir. Des mires de Palladium. Ouais, pour jouer des Hugin, justement, et des simulacres. Il y a un délire dans son deck. Je ne sais pas si c'est assez puissant, mais... Là, c'est Uro du cimetière et Hugin, boldface. Ouais. Oh, Masticore, la réponse, c'est Ugi, non ? Oui, mais en vrai, on va mettre des LCP de Conkardesse dans ce deck à la place des Narset et ça va être réglé, pardon. On peut prendre un tour, si on veut. Si on fait Narset, on prend un tour, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire Narset et prendre un tour. Ouais, mais il va détape et te tuer Narset. C'est pas grave. On aura quand même pris un tour. Ok, vas-y. C'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Genre, on fera pas mieux, de toute façon, pour l'instant. On va prendre X tour, ouais. On va prendre X tour, je crois. Ça va vous permettre d'attaquer plusieurs fois. D'y terminer. Hop là. Il va bien ping. Et il peut le rendre instructive en plus. Yes. Solide. Franchement, ultra propre. Très, très solide ce paquet. Très, très solide. Parce que là, du coup, on allait partir en mode full discontinuité, attaquer 4 fois avec Euro. Et faire des bolts avec Hugin. Et c'est pour ça, tu vois, je me dis, une petite Tamio, ça permettrait de reprendre des discontinuités. Elle se fait de Concardesse pour reprendre tes Planeswalker et tes Hugin, notamment. Et gérer ceux qui s'amusent à jouer des Masticormand decks. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai, quand même, mine de rien, on fait les malins. Il nous a bien cassé les... Bah, s'il avait un Hugin pour faire plein de trucs... Ouais. Son deck à Kitsune, elle n'est pas vraiment sortie. Je pense qu'il avait des sorties bien plus gagnantes que celle-là. Ouais, comme le Mistral. Écoute, solide. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, en tout cas, elle nous a régalé cette vidéo. Ah, c'était très plaisant. Régalé. Le deck est largement optimisable, notamment avec des interactions autres que des Planeswalker. C'est vraiment mettre un melting pot de toutes les meilleures cartes, quoi. Ouais. Mais franchement, très, très cool. Et je me demande si, en fait, la solution, c'est pas Yorion et de combler les 20 cartes qui manquent avec des landes et des gestions. Ah, je crois pas parce que tu dilues ton Hugin dans ton Yorion. Moi, je pense qu'il faudrait que t'es un peu dans les Narset que je n'ai pas trouvé forcément brillante. Ouais, peut-être. D'être dans une discontinuité et juste avoir quelques aspects de Concordes dans le side après des... Des Vrace à 4. Ouais, des Vrace à 4 et franchement, rouler bolide, quoi. Ouais. Ah, mais quoi que le Masticore peut être indestructible. Donc, est-ce que la solution, c'est pas d'enlever le blanc pour mettre du noir ? Ah, mais Masticore, en standard construit, ça sera pas joué, moi, je crois. On verra. Écoute. Mais en tout cas, la solution aussi, vu que le blanc n'est là que pour TF pour l'instant, ça peut être de mettre du noir pour pouvoir gérer justement des cas problématiques. Ouais, mais... Événement d'extinction... Teferi, c'est gros bail, quand même. C'est gros bail. Teferi, c'est gros bail. La suite, si on cherche à optimiser, Teferi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que du coup, il y a des versions Sultai qui sont jouées en standard plutôt que bande, donc il y a des upgrades à jouer noir, c'est vrai. C'est vrai. On verra, en tout cas. Seul l'avenir nous le dira. D'où, la seule chose qu'on a vu dans ce deck-là, c'est que Teferi, Cate, Discontinuité et Huguin, ce sont des bonnes cartes. C'est une confirmation, en fait. Et pas péter Teferi, Cate, genre juste bon plain to the locker... Non, pas péter du tout. ...qui fait le taf, quoi. En fait, il est un peu sûr de faire de la value, entre guillemets, et ça, ça fait plaisir. Et je trouve aussi, on a vu qu'Huguin... Alors, OK, quand ça arrive, ça rase un peu le board, mais tu vois, on a eu la dernière game. En fait, on avait Huguin sur le board pendant X tours. Ça nous a pas forcément fait gagner. On a tué quelques bêtes, mais en même temps, il coûte 8. C'est ça. Donc, très fort, mais pas scandaleux pour l'instant. Je pense que c'est tout à fait battable. Il y a des decks très aggro qui peuvent largement le prendre de vitesse. Ah, le battable. Ah, le battable. Rendez-vous lundi pour la suite ? Exactement. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, ainsi que notre chaîne Twitch, Valper, la Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Valérie. Allez.